Alors, la semaine passée, on a vu quelques exemples de traductions difficiles, c'est-à-dire que le texte original n'est pas facile à traduire, puis souvent, c'est parce qu'il n'y a plus d'une possibilité de traduction, puis grammaticalement, tout est possible. Et on va voir, et on avait vu que la réponse à ce moment-là ne se trouve pas à partir de l'agrément, mais à partir d'autres éléments. Et on va voir un autre exemple. Quand Jésus dit au larron gracieux, il dit « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et grammaticalement, il y a deux possibilités. Donc, il y a celui-là, et dans ce cas-là, aujourd'hui, ça rapporte au verbe dire. C'est ce que les témoins de Jérôme affirment, parce qu'ils croient que le paradis est synonyme de nouveau cieux, nouvelle terre, et qu'il faut donc attendre la résurrection pour y parvenir. L'autre possibilité de traduction, qui respecte aussi les règles grammaticales, c'est « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mon rectangle n'est pas assez étiré, mais bon. Et dans ce cas-là, l'adverbe de temps, aujourd'hui, se rapporte au verbe « Être, tu seras. » La difficulté, c'est que dans le grec antique, il n'y avait aucune ponctuation, donc on ne peut pas savoir grammaticalement. S'il y avait des ponctuations, ça serait réglé. On ne peut pas savoir ça à partir de la gramma. Et on voit que, juste à déplacer une virgule, on fait deux religions. Et pourtant, on n'est pas dans le doute. Comment pouvons-nous trancher? C'est avec la pensée suivante. À plus d'une centaine de fois dans les évangiles, il y a l'expression « Jésus dit, Jésus répondit ». Et jamais, dans toutes ces occurrences-là, plus d'une centaine de fois, jamais il y a eu un adverbe de temps qui se rapporte au verbe « Z ». Jamais il est dit « Jésus répondit maintenant » ou « Jésus répondit aujourd'hui ». Pourquoi est-ce qu'il en serait autrement quand Jésus s'adresse au larron? D'autant plus que ce fut la situation où il a été le plus difficile pour Jésus de parler, quand on est cloué sur une croix, la respiration est très difficile. Dire à quelqu'un, quand on sait qu'on va mourir dans quelques heures, « Je te le dis aujourd'hui », c'est complètement inutile. Et il n'y a aucune logique à dire à quelqu'un « Je te le dis aujourd'hui ». C'est impossible de dire « Je te le dis demain ». C'est évident que si je dis quelque chose, c'est maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui que je le dis. Donc, pour cette raison-là, on rattache l'adverbe de temps « aujourd'hui » au verbe « être ». Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Donc, on voit qu'une langue humaine a des limites. Elle ne peut pas tout prévoir, même si c'est Dieu qui a inspiré. Il a inspiré dans des langues limitées, qui avaient des expressions, qui avaient des manières de s'exprimer. Et il y a un travail à faire pour comprendre. Heureusement, on a beaucoup de traductions de nos jours. Mais même un mot n'a pas le même sens d'une période à l'autre. En français, si on prend le mot « manufacture », c'est une usine. Mais à l'origine, ça venait du latin, il veut dire « fait à la main ». « Manus facere ». Donc, une manufacture, c'est là où on faisait des choses à la main. Aujourd'hui, ce n'est plus le même sens. Supporter quelqu'un, jadis, c'était être un support pour la personne. Aujourd'hui, on va l'utiliser surtout pour l'endurer. Ça fait six mois que je le supporte. On sent que c'est lourd. Et d'une région à l'autre aussi, le mot n'a pas toujours le même sens. Et dans le grec, c'était le cas aussi. Alors, dans le français moderne, le mot « bouffe » n'a pas le même sens qu'en France. En France, une bouffe, c'est un repas modeste, presque sur un coin de comptoir. Au Québec, quand on fait une bouffe, c'est quand on s'organise un bon repas entre amis. Alors, c'est ce qu'on appelle en linguistique des régionalismes. Et ça existait aussi dans le monde antique, ce qui rend la tâche des traducteurs parfois plus ardus. Dans le grec qui a précédé le temps de Jésus, il y a un verbe qui était appliqué pour parler de « voter à main levée ». Mais ce verbe a fini tout simplement par signifier « désigner », sans que ça implique un « vote à main levée ». Et dans le Nouveau Testament, on le retrouve quand Paul dit de nommer des anciens. Alors, ceux qui tiennent à la démocratie, ils sortent sur le sens premier du mot, mais le mot n'avait plus ce sens-là au temps des apôtres. D'ailleurs, dans le début des actes, je pense que c'est au verset 2, Luc parle des apôtres que Jésus-Christ avait lui-même désignés. Alors, Jésus n'a pas lancé une campagne électorale, une mise en candidature. Il l'a désigné lui-même. Donc, c'est normal qu'il y ait des divergences d'une traduction à l'autre. Il faut s'assurer qu'il y en a qui ont bien fait leur travail. Et voilà. Donc, maintenant, on va regarder ce que j'ai appelé la mauvaise herméneutique. D'où viennent les mauvaises interprétations? Il y a une pensée qui veut que... Puisqu'il y en a plusieurs qui comprennent un texte différemment, on ne peut pas être sûr. Si on adhère à cette pensée-là, on sera sûr de rien parce qu'il y aura toujours du monde qui va passer différemment de nous ou du sens courant évangélique. Mais il y a des causes aux mauvaises interprétations. Ça ne veut pas dire que ça couvre toutes les mauvaises interprétations et on doit rester un. On pense avoir la meilleure théologie. Il y en a d'autres qui pensent ça aussi et qui n'adhèrent pas à la même théologie. Alors, on va regarder quelques causes d'où viennent certaines mauvaises herméneutiques. La première source de divergence que je mentionne, c'est notre nature pécheresse. Parfois, nous tenons tellement une pratique que nous allons interpréter tous les textes pour maintenir cette pratique. Un exemple de cela, ceux qui refusent que les six jours de la Création soient des jours de 24 heures vont citer le verset suivant. « Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. » Ici, Pierre, c'est un psaume. Mais ce verset ne dit jamais qu'un jour n'est pas de 24 heures. Ce verset dit simplement que pour Dieu, le temps ne paraît pas. Pour le Seigneur, un jour ou mille ans, c'est la même chose. Et je vais même le dire autrement. Parce que dans ce verset, le mot « jour » signifie 24 heures. Pour Dieu, un jour de 24 heures est comme mille années de 12 mois chacune pour dire que pour Dieu, c'est la même chose. Dieu est hors du temps. Il est intemporal. Et moi, j'ai déjà endossé l'idée que le récit de la Création en Genèse 1 était une présentation poétique et n'avait rien de chronologique ni de scientifique. et on ne devait pas recevoir ce chapitre-là littéralement. Jusqu'au jour où j'ai constaté que je m'étais laissé séduire. C'était quoi cette séduction? C'était que je tenais absolument à harmoniser la Bible et les énoncer de plusieurs scientifiques. Et c'est une séduction qui émanait de mon péché. Bon, mais grâce à Dieu, je m'en suis repenti. Ce n'est pas le texte qui m'avait conduit à cette conclusion, mais mon péché. Quand je lis Genèse 1, il n'y a rien qui suggère, quand je lis le reste des Écritures aussi, il n'y a rien qui suggère que ce ne sont pas des journées de 24 heures. Je n'insinue pas ici que tous ceux qui ont une interprétation différente sur Genèse 1, ce sont des gens qui se sont laissés séduire. Moi, je vous parle de moi. Mais en même temps, je sais que je ne suis pas le seul. Il y a même un nom pour ça, c'est le concordisme. On essaie de faire concorder la Bible et la science. À mon avis, c'est un péché, c'est de mettre la science en parité avec la Bible. Une autre difficulté qui amène des divergences, c'est notre intelligence limitée. Je ne peux avoir toute la lumière sur les textes parce que c'est impossible. Ce n'est pas ça que je dois lire des auteurs qui ont lu et étudié beaucoup plus que moi. Ça fait 40 ans que je creuse la Bible, 42. Et j'ai l'impression que j'en ai autant à apprendre qu'au premier jour. C'est-à-dire que, oui, j'ai appris beaucoup, mais je vois encore plus ce qui reste à apprendre, ce que je ne voyais pas au début. au début, je pensais que 5-6 mois puis j'allais comprendre la Bible. Donc, nous sommes des êtres limités en intelligence, en capacité aussi. On n'est pas capable de tout emmagasiner. Et même des personnes qui sont des théologiens réputés, qui ont lu énormément, parfois vont changer d'idée sur une doctrine. Une autre source de mauvaise interprétation, c'est le syncrétisme. C'est-à-dire le fait de mélanger la source biblique à d'autres sources. Et le monde évangélique est frappé dans tout l'Occident d'un syncrétisme entre la Bible et d'autres sources. J'ai parlé de la science. Je peux parler de la psychologie qui est un domaine scientifique, mais un peu différent. C'est-à-dire que le mot psychologie vient du grec psuche qui veut dire âme et logos qui veut dire parole. En fait, c'est tout ce que l'homme parvient à dire sur l'âme. Mais on ne peut pas mettre l'âme dans une éprouvette. concernant la psychologie, il y a des chrétiens qui se laissent séduire par l'idée que la psychologie moderne peut les guérir ou compléter le rôle des Écritures dans leur vie. Il n'y a pas si longtemps dans des camps chrétiens, c'était fréquent d'inviter comme conférencier un psychologue chrétien. et on l'indiquait. On disait conférencier telle personne psychologue. Comme quoi, on a une valeur ajoutée. Là, c'est important. C'est un psychologue qui vient nous parler. Alors, je ne m'oppose pas à certains aspects de la psychologie moderne, mais globalement, elle ne peut rien offrir en termes de guérison pour la raison suivante. La psychologie moderne ne connaît et ne reconnaît pas et ne reconnaît pas le problème du péché et donc du besoin de réconciliation avec Dieu. Sans la connaissance du problème à sa source, il ne peut y avoir de guérison à la source. Pour la psychologie moderne, l'enfant nait peu, ça c'est depuis Jean-Jacques Rousseau, ça a infiltré tous les milieux. L'enfant nait peu et c'est la société qui le corrompt. Ainsi, l'être humain n'est rien d'autre qu'une victime de ses problèmes parce qu'il n'y avait pas ça à la naissance, il n'est peu. Et c'est ainsi qu'on déresponsabilise l'être humain. Et ça, c'est rentré dans les églises. C'est rentré beaucoup dans les églises, la victimisation. J'ai déjà raconté il y a longtemps que lorsque j'ai suivi un cours sur la relation d'aide par un professeur américain, il s'appelait Jim Dundus, il nous disait que les psychologues chrétiens, pour la très grande majorité, adoptent la psychologie moderne humaniste, donc non-chrétienne, en la saupoudrant de versets bibliques. Un pasteur du Québec a déjà dit ceci à un de ses membres qui avait des difficultés émotives. Et là, je ne nommerai ni le pasteur ni la personne en cause, mais je vais le transposer ce que le pasteur a dit sur moi. Il dit, en toi, il y a le grand Daniel et le petit Daniel. Le grand Daniel, le petit Daniel est celui que tu as toujours souhaité être. Le petit Daniel est celui que d'autres ont fait à croire que tu étais. Alors, quand une difficulté vient, il faut que le grand Daniel parle au petit Daniel pour le rassurer. Un autre pasteur de la même association m'avait dit qu'il ne pouvait inviter le premier pasteur auquel je viens de faire référence. Il ne pouvait pas l'inviter à prêcher parce qu'il ne prêche pas la parole de Dieu, mais la psychologie. On connaît aussi toute la question du leadership. J'aurais pu en parler. C'est vraiment la pensée du monde. toute l'idée de développer son leadership, ça vient du monde, du monde entrepreneurial. Et il y a des chrétiens qui suivent des formations chez eux. À Shabrook, il y a une église qui organise à chaque année un truc sur le leadership. Et ils invitent des non-chrétiens comme conférenciers. Donc, on assiste à tout un dérapage dans les églises parce que la parole, elle est encore citée, mais elle n'est plus le seul fondement. Et c'est tout un dérapage. Et je vais revenir à la question de l'évolution parce que c'est pas banal. Cette théorie rejette toute la structure biblique de l'humanité qui a péché en un seul homme, Adam, et qui doit placer son seul espoir dans le dernier Adam, Jésus-Christ. Croire en l'évolution équivaut à discréditer les paroles mêmes de Jésus. Qui a dit en Matthieu 19, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? » Alors, si l'homme et la femme sont le résultat d'un long processus évolutif, l'homme et la femme ne sont donc pas arrivés au commencement. Jésus s'est donc trompé ou il nous a trompés. Et Marc, le deuxième évangile, formule de façon encore plus nette au commencement de la création Dieu fit l'homme et la femme. Parce que certains pourraient dire dans Matthieu 19, 4, qu'ici, il est question du commencement de l'humanité. Marc précise, au commencement de la création Dieu fit l'homme et la femme. L'homme et la femme ne sont pas arrivés plus tard dans la création après un long processus. Ils ont été créés au commencement de la création. Et seule une interprétation littérale rend justice aux paroles de Jésus. Paul atteste aussi l'historicité d'Adam et Ève. Il dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ici la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. si l'homme était le résultat d'un long processus processus évolutif, c'est donc que la mort existait avant l'homme. Paul se serait trompé et nous aurait trompés. Croire en l'évolution, c'est très grave. On ne touche pas juste au texte biblique de Genèse 1 ici. On touche à toute la cohérence de la Bible et ça entre non seulement dans nos églises mais certains qui adhèrent à ça deviennent pasteurs. Une autre source de divergence, c'est nos traditions. À la base, le principe de tradition, il est bon et il consiste, une bonne tradition, c'est la transmission fidèle de l'héritage apostolique. Pendant tout le premier millénaire, c'est le sens que le mot tradition avait au sein de l'église en général. Même le courant qui est devenu l'église catholique. La tradition était considérée comme la transmission fidèle des écritures à travers les âges. La tradition était indissociable de l'écriture. Autrement dit, la tradition, c'était le véhicule, l'écriture, c'était le contenu. Puis, peu à peu, et c'est devenu la position officielle au XIIe siècle à Rome, le mot a pris le sens d'un deuxième canal de révélation au sein de l'église catholique romaine. Aujourd'hui, les catholiques disent « Nous avons la Bible, mais nous avons la tradition aussi. » Et comme évangélique, nous dénonçons la pensée catholique qui voit deux sources de révélation, la Bible et la tradition. Et les catholiques disent que on a besoin de la tradition. d'abord, c'est la tradition qui a décidé des livres qui étaient inspirés, ce qui est faux. L'église n'a rien décidé, l'église a reconnu. Je peux reconnaître que le soleil éclaire la terre, mais je n'ai pas décidé grand-chose là-dedans. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien décidé, ça n'a pas été suite à une réflexion. Je reconnais une réalité qui me dépasse. Et l'église catholique dit qu'on a besoin de l'église pour interpréter la Bible. Alors, le pape et d'autres vont d'explications. Mais qui va interpréter les interprétations catholiques? On ne s'avance pas avec ça. Ceci dit, on doit reconnaître que le monde évangélique a ses traditions ici. Les choses ont été faites de telle manière depuis des décennies et il y a une résistance à réviser ces choses. On peut parler de donner un témoignage avant de se faire baptiser. Ce n'est pas problématique, mais d'en faire une obligation, là, ça me pose un problème. Il y a des églises où tu ne peux pas devenir, te faire baptiser, si tu ne donnes pas ton témoignage en avant. La structure de l'église, la démocratie, le rôle d'une association, etc. Peut-être le style de musique, plusieurs choses. C'est rentré dans les églises et on ne se rend pas compte que c'est des traditions. L'école du dimanche pour enfants, ce n'était pas là il y a 200 ans, mais maintenant, c'est devenu un nez touchable dans beaucoup d'églises. Dans certaines églises qu'on connaît moins, c'est plus dans des milieux réformés pédobaptistes, dans certains, on chante a cappella, c'est-à-dire sans instruments, parce qu'ils disent que dans le Nouveau Testament, on ne voit pas d'instruments dans les cultes. c'est contestable quand Paul dit de célébrer, de chantant et célébrant de tout notre corps, le mot célébrer vient du verbe gratter et fait référence à un instrument à cordes. Dans ces mêmes églises, souvent, on ne chante que les psaumes. Et j'avais parlé à un frère qui était dans une telle église et qui disait il faut chanter que les psaumes. on a là des cantiques inspirées, on n'a pas d'affaire à avoir des cantiques qui ne sont pas inspirées, qui ne sont pas de la Bible. Et j'avais répondu dans ce cas-là, il faudra lire uniquement des prières de la Bible. On n'a pas le droit de faire une prière spontanée. Et dans ce cas-là, on ne prêche pas. On va juste lire le texte biblique puisque toute interférence humaine est mal vue. et ce frère avait changé d'idée suite à ce que je lui avais dit. Quand on étudie un sujet, on risque de voir les aspects qui relèvent de la tradition dans les autres églises. Dans certaines églises, c'est le lavement des pieds, mais c'est rare qu'on va voir si les traditions sont dans notre église. Moi, j'ai été dans trois familles d'églises avant et aujourd'hui, je regarde ça et ça m'a permis de voir que finalement, c'est peut-être vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi bien fondées qu'on me l'avait dit. Ce n'est peut-être pas aussi biblique et c'est plus une tradition. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Dieu voulant, on va continuer la semaine prochaine. Merci de votre attention.